Alors, on va travailler sur les coups de glotte. Le coup de glotte, c'est un geste des cordes vocales. Avant tout, c'est ça. Ça qu'il faut comprendre. Les cordes vocales, elles font un petit rassemblement brutal. Et ça donne « ah, ah, ah ». Si je le voise, c'est-à-dire si en même temps, je lance une vibration qui va produire un son. Donc, ça veut dire que je peux m'en servir comme d'une consonne. Et considérer qu'elle a une note, une consonne voisée. « Oh, 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 oh. » Ce n'est pas évident à maîtriser, mais ça se travaille. Et puis, je peux aussi la considérer comme une percussion. « Ah, 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 ah. » À ce moment-là, c'est juste un souffle, un bruit que font mes cordes vocales. Mais comme il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de note. Ça va ? Ça, c'est clair ? Donc, ça veut dire qu'on peut la mettre comme une consonne avant une voyelle. Comme n'importe quelle consonne, sauf qu'elle ne s'écrit pas dans la langue. Par contre, si vous posez la question à quelqu'un qui a étudié la phonétique, il existe un signe pour le coup de glotte qui ressemble à l'interrogation sans point en bas. Si je l'ai représenté correctement d'après ce que m'a dit quelqu'un qui fait de la phonétique. Bon, c'est un coup de glotte. Et on va s'entraîner à le faire déjà. On le fait ensemble. Alors, non voisé, on va en faire un certain nombre rythmiques. On y va ? 3 et 4 et... « Ah, 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 ah. Voilà. Alors, il ne faut pas que ça devienne le coup de glotte hyper fort des langues arabes. C'est quelque chose de léger. Parce que vous imaginez bien que c'est un effort pour les cordes vocales et que juste après, elles ne sont pas ultra disponibles pour refaire un truc compliqué. Donc, si on veut que la consonne qui soit derrière, elle soit juste et belle et propre et qu'elle ne nous fasse pas mal, il faut que notre coup de glotte, on s'entraîne à le faire assez léger. Donc, l'enjeu rythmique, c'est-à-dire de le faire quand on veut, l'enjeu de la puissance, c'est-à-dire de le faire pas plus fort que ce qu'on veut et ensuite de le faire avec une note. On le fait ensemble, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va ? On le refait ? Et on va former une autre voyelle à la suite. On va faire un A. 3 et 4. Ça marche ? On va essayer sur le I. 3 et 4. Je rappelle que dans le I, on sourit pas. On fait plutôt un cul de poule vers l'avant. Yes. Clem, on voyait tes belles commissures. Que mec ! En plus, je venais de redescendre, il fallait remonter. C'est pas super grave, on peut faire aussi une impro. On s'en fiche. Et je vous conseille évidemment d'essayer sur l'ensemble des voyelles. Donc, nous avons le A, E, E, U, A, E, E, I, A, O, O, OU. Voilà pour le coup de glotte. Alors, le coup de glotte, il va être intéressant lorsque l'on a un mot qui démarre par une voyelle sur un temps que l'on veut accentuer. Et on va pouvoir l'accentuer pour deux raisons différentes. Soit une raison rythmique. Sur, par exemple, une chanson où le temps et le contre-temps ont un balancement très intéressant. Notamment sur les chansons un peu rythmées. On va vouloir mettre un accent. Et donc, on met un coup de glotte. Soit parce que le mot est important et on veut souligner le sens du mot, donc l'importance du mot. Je sais pas, open, n'importe quoi, mais ça démarre par un O, un O. Et on veut pouvoir souligner le sens du mot. Et donc, on va mettre un coup de glotte. Black is the color. Par exemple, si je prends la quatrième ligne. Le I, si on veut souligner le I, on va lui mettre un coup de glotte. D'accord ? Vous sentez ? Il y a une mini-pause entre le and et le I, et puis il y a le coup de glotte. Mais si, par exemple, je veux pas souligner que c'est moi qui parle. And I love the ground. Je vais lier le and et le I, et je vais pas mettre de coup de glotte. J'ai vraiment ce choix-là. And I love the ground where on she stands. Comme en plus le I est sur une note aiguë, il est déjà souligné par la mélodie. Si je fais le choix de pas le souligner plus que ça, je lis. Si, par exemple, au contraire, je veux affirmer que c'est moi qui parle, I love the ground. Je peux virer le and et mettre un gros coup de glotte sur le I. On a tous ces micro-choix qu'on peut faire. C'est juste l'exemple, le premier qui est venu, parce que le I en anglais, il est souvent souligné par un coup de glotte, même dans la voix parlée. J'essaye de trouver un autre exemple dans la même chanson. I write a letter, just a few short lines. Si je souligne le a few short lines, c'est pour dire vraiment un tout petit peu. que j'ai envie d'accentuer le fait que j'ai écrit peut-être trois lignes dans cette lettre. Alors que si je me fiche d'exprimer la quantité, I write a letter, just a few short lines. Le E, il est passé sous silence quasiment. Il a été évanoui. Ça va, c'est clair ? Tous ces petits mots qui sont juste une syllabe. Après, il se trouve que dans cette chanson, il n'y a pas beaucoup de noms ou de verbes qui démarrent par une voyelle pure. Il y a des R, le verbe être. Et sinon, c'est des mots avec un H aspiré. Et alors là, on n'a vraiment pas le droit de mettre un coup de glotte. Si vous faites ça, vous faites une faute de prononciation en anglais parce que c'est gentlest hands avec un H aspiré. Et j'en vois pas, j'en ai peut-être raté aussi. And with every line, I shed a tear. et j'en ai peut-être raté. – Sous-titrage FR 2021